Vous connaissez très bien l'œuvre de Gisèle Frommel, aussi bien ce reportage que c'est les portraits, mais là, arrêtons un instant sur les portraits, et peut-être après, davantage, de la pensée de Gisèle Frommel sur la photographie, et pour clore un petit peu cette partie sur les portraits, parlez-vous personnellement, qu'est-ce qui fait la première qualité des portraits de Gisèle Frommel ? La première qualité, et elle le revendique, elle s'en explique, c'est son absence. C'est-à-dire qu'elle dit qu'elle ne veut pas, c'est-à-dire qu'elle ne développe pas un style, elle ne veut pas, lorsqu'on regarde un de ses portraits, on dit « c'est un portrait par Gisèle Frommel », elle veut qu'on dise « c'est Malraux, c'est Virginia Woolf, c'est… » Voilà, et ça, elle le revendique. Et je pense que cette modestie par rapport à son travail, qui est tout à fait à l'accord avec le fait qu'elle ne se revendiquait pas artiste, en tout cas, je me souviens, en 1981, lorsque Jack Lang nous a convoqués pour des assises de la photographie, etc., pour revendiquer que… pour établir la photographie à sa place en artistique, avec sa voix, et elle continue à fumer ses cigarettes brunes, y compris dans les conférences, c'était extraordinaire. On n'était pas encore à ce… Dans cette période d'interdiction du fumet absolu, elle, je me souviens qu'elle a dit, mais… il n'y a pas à se recouper de savoir si la photographie est une heure, à se recouper de savoir si elle existe, si on peut continuer à en faire, et puis l'histoire se chargera de décider qui, ou pas, est artiste dans ce domaine. Donc, c'était pas… c'est pas sa progression. Et sa caractéristique… Alors, l'autre caractéristique, c'est l'incroyable économie de moyens pour chacun de ses portraits, et la précision de son choix. C'est-à-dire, vous disiez tout à l'heure que je travaille depuis 30 ans avec des photographes, c'est vrai, je sais à quel point les photographes ont du mal à choisir leurs photos. Alors, effectivement, Gisèle Freud en faisait moins que, d'un fond, certains photographes avec des moteurs, ou… je ne parle pas des salves numériques actuelles. Mais, en dehors du fait que la technique lui interdisait, en gros, de faire beaucoup de photos, que l'économie lui interdisait d'en faire beaucoup, elle choisissait avec une précision relative. C'est-à-dire, il y avait une photo. Il n'y a pas… on n'a pas… on n'a pas d'hésitation. Enfin, je veux dire, Cocteau, de cette prise de vue, il n'y en a pas un. Il y en a… pourtant, enfin, pour les avoir vus, je dois vous dire qu'il y en a d'autres. Où sont les archives ? Les archives ? Alors, non, toutes, après des péribéties extrêmement compliquées, tout le fond Gisèle Freud est à l'IMEG, donc, ainsi de la mémoire de l'édition contemporaine, qui est cette structure créée par Olivier Corpé, qui a sauvé pas mal de fonds l'écrivain. Donc, elle… je pense qu'elle doit être extrêmement heureuse, puisqu'elle voisine avec les archives de Roland Barthes, de Foucault, de… et il y a plein de choses qui, régulièrement, maintenant, rentrent à l'IMEG. Et c'est une… voilà, c'est une très, très belle fin après… après des grosses complications. Avant de venir aux complications, juste pour aller dans votre sens, une citation. C'est… je crois qu'en une exposition, on avait réuni ces photos, elle en avait choisi quelques-unes, et elle dit « J'ai réuni des photographies auxquelles j'accorde une certaine importance pour leurs valeurs documentaires. Néanmoins, il arrive des cas exceptionnels où le photographe réussit à créer une image qui dépasse le simple document par son contenu et par sa forme. Ce sont des photographies qui restent gravées dans la mémoire des hommes. » C'est évidemment le rêve de tout photographe. C'est-à-dire que c'est… la photographie est toujours documentaire. Qu'elle ne veuille pas que le photographe ait cette intention ou pas, la photographie reste toujours dépendante d'un réel qui lui préexiste. Donc, il y a quelque chose de documentaire. Même dans une image floue, même si ce n'est pas l'intention du photographe, il y a quelque chose du réel, préexistant qui est là. Et après, il y a des démarches qui sont des démarches documentaires. Et celle de Gisey est une démarche documentaire, et c'est une esthétique documentaire qu'on a pu caractériser par le fait que… le fait de la série, le fait de… une classification des choses… Ouais, de centrer sur des secteurs extrêmement particuliers. Alors, parmi ces photographies, vous parliez de son choix très sûr. Quelles étaient, parmi les photos retenues, celles qu'elles préféraient ? Je posais la question. Elle disait évidemment qu'elle n'en préférait aucune. On était tombé d'accord sur une image qui n'est pas dans l'exposition, parce qu'elle n'est pas dans le champ historique, qui est une image horizontale qui oriente la table de travail de Virginia Woolf. qui est une image… Avec le bouquet de rose. Avec le bouquet de rose. Avec le bouquet de rose qui est… Voilà, dans la campagne du Sussex, face à la… face à la prairie… Voilà, c'est… cette image est quelque chose de magique. Elle avait une tendresse toute particulière pour ça. Elle a eu une tendresse très forte, une rencontre très très forte avec Virginia Woolf, Virginia Woolf qui en plus connaissait la photo, qui était la petite nièce de Julia Margaret Cameron, la grande portraitiste victorienne anglaise. D'ailleurs, quand Virginia Woolf avait offert à Gisey un très bel album de planche originale de Julia Margaret Cameron, qui, comme malheureusement d'autres choses, ont disparu. C'était peut-être l'image qu'elle préférait. Oui. C'était… 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 C'était pas le portrait du président du terrain. Alors, justement, avant de laisser la parole au public, elle a choisi par le président Mitterrand pour sa photo officielle en 1981. Et comment ça se passe ? Alors, d'abord, juste pour situer ça, il faut savoir, c'est une étude très intéressante à faire sur notre République, sur la conception qu'ont les hommes ou des hommes élus de leur fonction. Jusqu'à… Jusqu'à très très récemment, c'est-à-dire jusqu'à Valérie Giscard d'Estaing, le portrait officiel du président de la République a été réalisé par un photographe qui était un photographe salarié de l'Élysée. C'est… C'est… Je crois que ça, j'ai… J'ai… J'ai fait une exposition d'ensemble de ses portraits, c'est assez drôle. Valérie Giscard d'Estaing, qui connaissait Jacques-Henri Larty, lui a dit « mais voilà, vous allez faire mon portrait ». Je ne doute pas ça. Et c'est ce portrait sur le perron de l'Élysée avec le drapeau tricolore, l'immense drapeau qui flotte derrière. Et François Mitterrand, lui, décide tout de suite, ça va être Gisèle Freud. Alors, c'est… C'est intéressant. C'est un choix quand même très clair qui est… Il choisit la photographe des écrivains. Il a… On sait à quel point il était attaché à la littérature, grand lecteur, et à quel point il était attaché à son œuvre littéraire. Il se pensait aussi de l'écrivain. Alors, après, il y a juste deux choses assez amusantes. D'une part, Gisèle râlait sur les conditions. Alors, d'abord, c'est le seul portrait de commande, le seul vrai portrait de commande. C'est son seul portrait de commande en couleurs. Il y avait ce premier portrait de Malraux qui est une demi-commande, en fait. C'est Malraux qui demande et c'est l'éditeur qui va payer. Là, c'est une commande d'État, Gisèle, qui a toujours été extrêmement active dans tous les cercles de défense des photographes, de leur statut, du droit d'auteur, etc. Râlait. Je me souviens parce que j'étais payé, à l'époque, tout droit. Alors, on tirait, je ne sais plus combien, de centaines de milliers de… Oui, puisque la photo figure dans toutes les mairies. Dans toutes les mairies, etc. C'était payé 50 000 francs. Donc, c'était rien. C'était pas les trois. Ils sortaient les tarifs. Ils sortaient les tarifs. Ça a été formidable. Donc, rendez-vous à Élysée. François Mitterrand a décidé qu'il sera photographié dans la bibliothèque au Val. Là aussi. L'écrivain, il va lire un livre. 18e, etc. Elle accepte tout ça. Le livre que lit le président Mitterrand, ce sont ses montagnes. Oui, c'est montagnes. Mais, absolument. Elle accepte tout ça. Elle fait son littéraire. Et là, elle lui dit, mais je ne peux pas vous photographier avec la cravate que vous avez. Ce n'est pas possible. Donc, elle fait son littéraire deux fois, trois fois. Et, on arrive au portrait qu'on connaît. Alors, je vous raconte l'autre anecdote que j'ai écrite dans un livre. J'étais, à l'époque, responsable de la photographie et libération. Il y a une chose que vous ne savez certainement pas, c'est que pour assurer une égalité entre les supports, l'Élysée donne à l'Agence France Presse le portrait officiel du nouveau président de la République un mercredi soir. Pourquoi un mercredi soir ? Parce qu'avant, il l'a donné à Paris Match, qui, depuis, ça c'est la date de l'époque où Roger Théron était le rédacteur en chef, qui a toujours publié le portrait officiel du nouveau président de la République en couverture. Donc, naturellement, Paris Match l'a avant pour pouvoir imprimer pour sortir le jeudite. Donc, j'étais lié à Gisèle. Donc, je l'avais appelé plusieurs fois par ce portrait, de me faire raconter des choses. Je me dis, mais tu ne veux pas me le montrer ? J'ai envie de le voir. Je passe te voir la langue, etc. Je ne peux pas passer. Je ne te montre rien. C'est une commande. Et je voulais absolument faire quelque chose que je trouvais très émervant. On était, évidemment, en guéguerre avec Paris Match. Et je m'inquiète de comment ça se passe pour imprimer. Tu sais, si elle va à l'imprimerie, etc. Tu fais ça, etc. Est-ce que c'est loin ? Tu vas comment ? Et je finis par découvrir où est l'imprimerie. Et avec une amie de libération, nous partons à bouton, dans le 14ème. Et effectivement, nous rentrons à l'imprimerie. Et dans la cour d'imprimerie, il y avait des palettes avec le portrait officiel qu'elle fera. J'avoue, je l'ai écrit, nous en avons volé un. Nous sommes rentrés au journal et le lendemain l'ont publié en 4ème de couverture. Avant Paris Match. Avec le récit et avant Paris Match. Voilà, c'était une petite flibusterie autour du portrait officiel. Que j'y sais, elle ne l'est pas particulièrement. Ça ne l'a fait rien ? Ça ne l'a beaucoup fait rien. Je l'ai évidemment appelée le lendemain. Elle était riait beaucoup. Elle m'a dit, mais tu ne peux pas, ça marche comme je me suis fait engueuler. Parce qu'elle était persuadée que... Quelqu'un dans le coup. Quelqu'un dans le coup. Il y a des gens que je connaissais. Vous avez évoqué tout à l'heure les années, les dernières années de Gisèle Freud. Difficile, triste, qu'est-ce qui s'est passé ? Gisèle s'est dégradée. Peut-être que c'était un Alzheimer, je ne sais pas. Et il y a une personne, je n'ai pas envie de citer son nom. Sur les quatre ou cinq dernières années de sa vie, il y a une personne qui s'est proposée de l'aider pour monter des expositions, diffuser son travail, etc. Ce qu'elle a fait d'ailleurs. Mais qui a fait signer à Gisèle des documents, la rendant propriétaires du doigt moral, etc. Donc captation, recaptation de l'héritage, avec un moment particulièrement pénime physiquement. Puisque à Paris Photo, cette dame avait un stand et nous étions en face. Et elle montrait des tirages de Gisèle Freud, très bien. Et simplement, Gisèle avait perdu la tête. Et tous les après-midi, elle exhibait Gisèle sur son stand, ce que j'ai trouvé insupportable. Et ça s'est terminé assez mal. Après la disparition de Gisèle, on a retrouvé les neveux de Gisèle. On les a alertés. Et ils ont porté l'affaire en justice. Ils ont gagné. Malheureusement, il y a un certain nombre de choses. Un par contre qui a disparu. Les dessins du Michaud. L'album de Julia Margaret Cameron. Des tirages, entre des... Des tirages d'expositions contrepôlées sur bois, d'assez grand format, de l'exposition du Musée Arbonneur, etc. Voilà. Donc, une triste histoire. Voilà. Comme nous l'avons. Alors, tout à l'heure, je vous ai demandé quelle était, selon vous, la photo préférée de Gisèle Freud. Alors, je pose la question avant maintenant. Quelle est votre photo préférée parmi toutes les photos de Gisèle Freud ? C'est toujours très difficile. Moi, je pense que... Bon, je partageais avec elle cet amour, cette photo de la table de travail de Virginia Woolf. Ça, c'est sûr. Et étrangement, peut-être. Parce que je n'arrive pas à choisir parmi ces portraits d'écrivains ou d'artistes. Parce que je... Vous voulez, la difficulté de choisir parmi les portraits d'écrivains ou d'artistes, c'est que je projette... Alors, ça, c'est intéressant par rapport à la façon dont on regarde une photographie. Une photographie ne vous dit rien de précis. Si je ne marque pas dessous André Malraux... Moi, qui travaille beaucoup au Cambodge, si je montre ce portrait d'André Malraux sans rien dire... Pourtant, André Malraux a sévié au Cambodge. Ça ne va rien dire. Donc, une photographie, ce n'est jamais qu'une organisation de formes qui ont été travaillées par la lumière ou générées par la lumière à l'intérieur d'un cadre. Elle n'est rien de précis. Si, elle dit une chose importante, précisément, c'est que je suis une photographie. Donc, je ne suis pas un dessin, je ne suis pas une peinture. Donc, j'ai eu une relation au réel avant d'exister. Alors, comment est-ce que je lui donne du sens ? C'est en la plaçant dans le contexte. C'est la chose habituelle. C'est-à-dire que ça va être les titres, les légendes. C'est le texte qui vient apporter des informations. Mais il y a une autre source d'information. C'est celui qui regarde. À chaque fois que vous regardez l'image, vous reconnaissez quelque chose dedans. Et là, c'est parce que vous aurez vu le timbre qui est d'ailleurs fait à partir de la photographie de Gisèle de Malraux cheveux au vent, que lorsque vous voyez le tirage, c'est Malraux. Non, ce n'est pas Malraux, c'est une photo. C'est un portrait de Malraux fait par Gisèle Feuille, etc. Donc, ma difficulté à choisir parmi les écrivains ou parmi les peintres, et que je projette sur ces images que je regarde ma connaissance ou ma tendresse ou mon amour de tel ou tel écrivain. Alors, je trouve que je ne suis pas collectionneur, que je ne suis pas fétichiste, même si je suis une collection, ce n'est pas au bout du compte. Mais, en fait, j'aime les images pour leur mystère. Je ne comprends pas, et ce seraient les deux images que je choisirais peut-être. Je ne comprends pas pourquoi cette simple photographie d'une table, une petite table en bois face à une prairie, dans la lumière du petit matin, avec un bout de tête rose, un petit écritoire. Pourquoi cette image me touche ? Je la connais depuis 30 ans, et à chaque fois que je la vois, elle continue à me toucher. Pourquoi est-ce qu'elle continue à me toucher ? Certainement parce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Quelque chose qui me résiste. Et l'autre, ce serait sa première photocoleur, ce serait la devanture du coiffeur. Comme ça, je n'ai plus de problème avec l'identité des écrivains ou des peintres. Je ne connais absolument pas le mannequin qui est dans la vitrine.